Dominique, si t'as du lait chal, c'est le temps, là, j'm'en vais faire une brassée. Ouais, c'est dû pour un tour au lavage, ça. M'a t'pogné pis m'a t'mouru. Si j'ai des téléphones, j't'en bats. M'a boire ton sang comme apéritif. Commence par te brosser les dents, pis après on verra. C'est ça, qu'est-ce que t'as fait? Ben non, tu me fais pas faire. T'as-tu vu de quoi t'as l'air, tu sais? Cette émission est enregistrée devant... Les Voisins. Les Voisins. Les Voisins. Les Voisins. Les Voisins. Ben, à moins que tu me prennes du linge, comme ça je pourrais me déguiser en itinérant. T'as pas vraiment besoin de mon linge pour faire pitié et dominer. Aïe, savais-tu ça qu'aujourd'hui, c'est l'Halloween? Oh, c'est l'Halloween! C'est pour ça que tu te déguises comme ça. Je pensais que c'est parce que t'avais pas pris tes pelutes. Ça me rappelle tellement de vos souvenirs, comme quand j'étais jeune dans mon quartier, je me déguisais puis je ramassais plein de bonbons. Ouais, moi, à la campagne, je me déguisais puis je me ramassais de seul. T'aimes pas l'Halloween? Non, j'ai arrêté d'aimer ça à 20 ans, en fait. J'avais perdu mon permis parce que je m'étais déguisé en caisse de 24. Ça devait être une 24 de grosse. Mais toi, t'as pas décroché, d'après ce que je peux voir. Ah non, hé, moi, l'Halloween, ça me fait toujours tomber en enfance. Donc, ça fait pas changement avec le reste du temps. Hé, toi, en quoi tu te déguises? En air bête. Tu te déguises pas, finalement? Salut les viols! Macho, macho, merde! Hé, tu sais, je passais bien juste dans l'escalier puis je me suis dit, t'es, va aller voir mes deux collibus et voir, je pourrais pas me rendre un petit service. Ah, ça nous ferait plaisir, Marcel, sauf qu'on connait rien en mécanique, nous autres. Non, 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 c'est pas ça, parce qu'à soir, là, moi, j'ai un concours de levage de barouettes, catégorie 800 livres et plus. J'aurais besoin d'une gardienne pour passer l'Halloween avec mes enfants, tu sais. Parce que mon mari, il est pas là, là, il est parti trapper en haut de chez Bogamo. Ah, mais ça donne très, très bien parce que moi-même, je la passe. Je promène tes enfants avec moi. T'es bien film, s'il y a une place, là, qui veulent pas t'en donner des bonbons, là, prends l'adresse en note, je vais aller vous faire un tour demain. En tout cas, Dominique, c'est vraiment gentil de ta part, hein? Ah oui, tu sais comment je suis, hein? Oui, oui, c'est pour ça que je dis ça. Et tu sais quoi, ça me rassure, ça soit une fois que tu ailles. Ah oui? Tu sais, j'ai rien contre toi, mon beau Martin, là, mais tu sais comment est-ce que c'est avec les enfants, là? C'est mieux que ça soit une fille que ça met... Alors, comment ça, une fille? Je m'en comprends. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Laisse-moi, je te l'expliquerai quand tu seras grand, Dominique. Je ne saurais jamais, finalement. Bon, c'est correct, là, je vais me trouver un costume, là, puis je vais passer tantôt. Parfait! Moi, je vais aller me faire de la corne des mains avec des blocs de tuyaux. Oui, bonjour, madame! Monsieur, oui, c'est comme oublié. J'appelle vous savoir si vous avez possible un costume pour l'Halloween. Ah non, vous n'avez plus? Ah, vous ont toutes louées? Ah, ben, c'est ça. Ben oui, à l'année prochaine. Il n'y a plus un magasin qui a des costumes. C'est une drôle de business, ça, hein? Une journée, ils sont rushés, puis le reste de l'année, ils se demandent qu'est-ce que je pourrais bien faire avec mon Moses de costume de sorcière? Oh non, je le sais! Je vais appeler Gontran. Lui, il va m'en trouver un costume. Oui, puis crosseur comme il, il peut bien t'en amener avec quelqu'un encore dedans. Ça va peut-être pas dire qu'il est crosseur, c'est peut-être juste parce qu'il est dans la lune. Ben oui. Oui, Gontran! Oui, c'est Dominique. Ben, Dominique Sillon, là. Elle est le meilleur ami de Patrick. Hé, tu pourrais-tu venir? J'aurais besoin de toi. Je vais faire un magasin. Il va falloir que je te laisse, là, parce qu'on est comme face à face. Ah oui, comment ça? Ben oui. Hé, c'est le fun, hein? T'es déguisé? Hein? Ah, ben oui, ben oui. Non, c'est parce que c'est... L'Halloween? Oui, c'est ça, c'est l'Halloween. C'est l'Halloween! L'Halloween, il me semble, quoi, hein? C'est l'Halloween! Ah, puis d'ailleurs, Clint, j'ai un bon deal pour vous autres à une toile sur l'air de piscine. Je fais ça au prix du pas cher, moi, 10 %. C'est le fun de ton deal, mais c'est parce qu'on a pas de piscine. Pas de problème, il faut... Non, non. Si je te fais venir, c'est parce que j'aurais besoin des costumes qui font peur pour asseoir. Non, mais pourquoi tu m'avais pas dit avant? Moi, j'ai des contacts de même dans le domaine du fapeur. Pas vrai? Ecoute. Hé, donne-moi deux secondes que je te reviens avec un costume de peur assez peurant. Je me demande bien qu'est-ce qu'il va nous apporter, lui. Excusez-moi, ça a été long des carries bloqués. Hé, mon chum, essayez-moi ça, ça me fait peur. Ben, merci bien, comprends. Hé, comme ça, c'est l'Halloween. Ben oui. Ouais. Ça t'arrive tout souvent? Pardon? Ben, je veux dire, l'hiver, c'est en vie, hein? C'est le fun, hein? Ben, c'est pas tout le monde qui aime ça. Ouais, hé, je peux-tu m'asseoir, moi? Non. Hé, tu sais que toi, pour moi, c'est la première fois où on se parle. Qu'est-ce que tu veux? On fait pas toujours ce qu'on aime dans la vie, hein? Non, mais... Tu sais, continue tranquillement, toi, à un moment donné, là. Ça va venir tout seul. En tout cas, j'ai hâte de voir son costume de peur, moi. Ouais, ça va venir, ça va venir. Ouais, je te dis que... Je te dis que déguisé en Marcel, le monde va t'en donner des bonbons. Il m'a demandé de faire la plomberie. Ben oui. Je suis pas sûr que ça se voyait à ses parents, là. Je suis même pas sûr de faire peur à un écureuil à bien de même, là. Non, non. Non, non, là, ça me prend vraiment quelqu'un qui connaît ça. Ben, regarde, moi, je peux t'en ranger ça. J'ai un contact, moi, il y a un gars, là, je connais, là. Il passe son temps à se costumer. Pour de vrai? Ah ouais? Même, qu'est-ce que tu voulais, là? S'il t'a dit, il moulait, là, je pourrais y trouver un costume pour qu'il se déguisait en étabuse. Navelline Inove, voici un rouge à lèvres tout simplement incroyable. Deux règles si simples. Portez, partez. Wear and go. Allez, go. C'est parti. C'est parti. Qu'il y a d'extra avec la nouvelle Rio de Kia, c'est qu'elle offre tout ce que vous désirez d'une voiture. Tout en vous laissant assez d'argent pour tous ces autres petits détails de la vie, nourriture, vêtements, maison. La nouvelle Rio de Kia, moins de 12 000 dollars. Plus c'est mieux que ce que vous espériez. Enfin, la qualité accessible à tous. Disco, Disco Doc. Disco, Disco Doc. Disco, Disco, Disco. Oui. Vous non plus, vous ne voudrez pas manquer le retour du cheeseburger double avec Bacon. Seulement pour un temps limité chez McDonald's. Allo? J'aimerais ça me déguiser à quelque chose que j'ai jamais été, là. Ah, je le sais. Tu pourrais te déguiser en individu responsable et productif. C'est drôle, ça. Ah oui, attention, je ris. Oui. Hey, c'est la gang. Ah, Gontran. Oui, vous l'amenez les gars. Non, on n'est pas intéressés par la piscine. On te l'a dit, Gontran. Non, non, c'est le gars pour les costumes, là. Ah oui? Hey, Greg Pépé. Excusez-moi, il faut que j'aille passer l'Halloween dans un autre dépanneur. Salut. Votre appartement, c'est déguisé, là aussi. Méchant de couleur. C'est le fun que tu sois là parce que, vois-tu, moi, je veux passer l'Halloween. Tu veux te déguiser? Oui, c'est ça. Je ne sais pas trop comment. Tu sois bien, je trouve. Ah oui? Parce que toi, tu te déguises pas mal, hein? Oui, c'est ça. Je voudrais te parler de ça, moi aussi. Je me suis beaucoup déguisé dans ma vie. Ah oui? Comme là, avec Croquébelles-Oreilles, ça, c'était... Là, ça, c'est mon costume de Martin Petit. Ah oui? Pour ceux qui le côtoient dans la vie, il y a toujours des petits casques comme ça. Mais oui, oui. Mais dans Croquébelles-Oreilles, tu prenais beaucoup de costumes, hein? Oui, 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 oui. Comme M. Caron. M. Caron, le prêtre-sur-Muet, Strongol. 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 René Jodouin. C'était-tu long? C'était quoi ton maquillage le plus élaboré? Ça a pris combien de temps, le faire? Je pense que c'est pas mal pour le film Carmina, quand je fais un revampire. Ça, c'est un bon deux heures, deux heures et demie de maquillage-coiffure, là. OK. Mais après, chaque prise, est-ce qu'il te démaquille, puis après c'est qu'il te remaquille, ou tu passes tout le tournage, tu retournes chez vous comme ça, puis... Ben, à ce moment-là, ce cas, c'est que dans ton oreiller, t'as une empreinte du maquillage, tu le regardes pas moi de même, là, comme ça. Non, c'est ça, oui, y'a du démaquillant, oui. OK. Fait que, c'est ça, Carmina, c'est beaucoup de maquillage, puis y'a pas juste toi qui se maquillait là-dedans, là. Y'a tous les autres, fait que ça devait prendre des choses. Justement, on le refait, là. Je suis présentement en tournage, la suite du film Carmina. Ah oui, pas vrai? C'est pour ça que j'ai un petit casque, là, c'est parce que j'ai les cheveux à moitié rasés pour le rôle, tout ça. Ah oui? Moi, c'est dommage, parce que c'est célibataire, puis c'est comme la crouse avec handicap, là. Peux-tu le voir, ou t'es mieux pas? Ben, vite, vite, gars! Ouais, c'est vite, ça. Je suis rasant ailleurs, mais ça, je peux pas le montrer à tes yeux. Fait que, c'est ça, fait que Carmina, c'était vraiment ton maquillage le plus difficile à faire. Le plus long. Dans RBO, ce qu'il y a, c'est que souvent, on avait des trucs, on se faisait des fausses-dents avec du styrofoam. OK. Il y avait un petit peu moins de budget, puis ça m'est déjà arrivé pendant tout le temps des fêtes. J'avais deux marques ici, sur les joues, sur sa compte d'une barbe, qu'il m'avait faite pour Gérald Larose. OK. Fait que Gérald, c'est de ta faute, là. J'ai la peau maganée à cause de Gérald Larose. Puis le costume que t'aimais mieux mettre, c'était lequel? Le personnage, j'aimais le plus incarner, oui. J'aime bien les scènes de nuit. Non, mais ça, c'est parce que t'enlèves le costume. Non, c'est parce que t'as du maquillage intégral. OK. Mais, tu sais, admettons, pour moi, pour l'Halloween, dans quoi tu me verrais, admettons, un costume pour moi? Toi, tu veux faire un maquillage qui fait peur. Ouais, un costume, tu sais, trippant, là. Soit le plus naturel possible. Fait que je devrais mettre mon linge de tous les jours, finalement. Non, non, le linge, ça va. Ça, tu peux y aller de façon rigolante. Ah, tu parles de ma face? Oui, oui, mais écoute, parce que j'ai partagé les mêmes choses. J'ai sûrement le même type d'enfance que toi. Alors, c'est pour ça que je t'ai... Tu passais tout à l'heure? Ah, moi, j'ai pas ça, mais ça fait longtemps. Attends, on est quelle date, là? T'es en l'an 2000? L'année passée. Ouais, ben, en tout cas, t'es bien fin, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. T'es bien gentil. Hé, si vous voulez repeinturer, je suis game. Je vais venir vous aider. T'es bien gentil. Hé, en tout cas, si vous avez besoin de moi encore, là, hein, vous savez, au joint de Gontran, lui, il sait où je suis, OK? Ouais, c'est ça le problème, on sait où le rejoindre, là. Hé, salut! Bon, ben, moi, j'y vais pis j'en reviendrai pas tard. Mais tu peux me dire en quoi t'es déguisé? En bourdon mangeur de chair. Un bourdon mangeur de chair? Oui, monsieur. J'espère que tu me prendras pas comme buffet, moi. Non, inquiète, t'as pas, j'ai pas envie de faire une ingestion, moi, là, là. Salut, Maya! Ouais, c'est ça, salut! Doum-doum. Ce qui est le fun avec lui, là, c'est qu'il est tellement fucké qu'on dirait que c'est l'Halloween. 365 jours par année avec lui. Hop. Ah, ben, bonjour, mon petit! En quoi t'es déguisé, toi, là? Hé, j'ai peur! C'est ça le mange! Il veut me manger tout rare! Allez, voilà! Ouais, les jeunes sont ben fuckés aujourd'hui. Il me semble que dans mon temps, c'est nous autres qui faisons peur au monde chez eux, pas le contraire, tu sais. C'est quoi? C'est quoi? Aidez-moi! 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 Tiens! Non! Qu'est-ce qui te prend? Hé, je me promenais sur la rue. D'un coup, je me suis fait attaquer par une gang de jeunes de huit ans! Tu t'es fait sacrer une volée par des jeunes de huit ans? Ha, ha! Six jeunes de huit ans! T'sais-tu qu'est-ce que c'est prêt à faire pour avoir des bonbons, eux autres? Ouais, mais là, les enfants de Marcel, j'espère qu'il leur est rien arrivé, là. Ben non, ils sont même que les autres me voler, tu sais. Mais là, t'es-tu faite ben mal, Dominique? Non, mais, m'a dit, j'aurais jamais pensé qu'un Pokémon, ça faisait de même! Ça devait être assez drôle de te voir manger une volée par Picachou, tu vois? Avec tout ça, ma soirée se crappe, là, tu sais. Non, Dominique, tu crappes 95 % de tes journées qui apportent pas avec une soirée, là, tu sais. Ben oui, mais c'était une soirée d'Halloween! Tu sais, ça arrive juste une fois par année. Si ça peut te remonter le moral, là, je vais te conter une histoire de peur. Ben oui, donc. Avec avoir une soirée plate, aussi bien qu'elle soit plate jusqu'au bout, hein! Ok, une fois, c'était une famille qui vivait loin, loin, loin dans le bois, là. Ah, mais là, attends une minute, là... Qu'est-ce qu'il y a? Quel genre de bois? Elle a du bois en bois, là, tu sais, des arbres, de la forêt, là, du bois. Ah, ok, c'est bon, ça va. Ben là, la famille vivait loin, loin dans le bois, puis les enfants, l'autre, voulaient passer l'Halloween. Hé, excuse-moi, il y en avait combien, des enfants? Ben, mettons, il y en avait 6. Ah, ok, bon. Six enfants. Ben là, les enfants voulaient passer l'Halloween, puis... Il y a 6 enfants, là, il y avait quel âge? Il y avait quel âge? Il y avait 8 ans, mettons. Il était 6, puis il y avait 8 ans. Ben, donne-moi, il nous adresse parce qu'à ceux autres qui ont volé mes bonbons! C'est une histoire! Et là, je demeurerais à 4 km de là. Mais là, 4 km fait combien, 1 000, ça? Ça fait 2 000 et demi. Tu me laisses-tu continuer, là? Oui, oui, c'est bon. Fait que là, les enfants sont partis à pied chez le voisin pour passer l'Halloween, puis là... Ils ont attaqué un gars qui était déguisé en bourdon! Ils l'ont pas pantoute, là. Mais là, si ils ont pas attaqué un gars qui était déguisé en bourdon, là, se tient pas pantoute ton histoire. Là, se tient pas pantoute, c'est moi qui raconte l'histoire, puis les enfants vont faire ce que je lui dis de faire dans l'histoire, Marcel. Ouais, mais ça veut pas tout le temps ce qu'on veut, un enfant, hein? Il m'a dit que les enfants de Marcel faisaient pas mal à leur tête. Ben, si c'est comme ça, l'histoire finit la dos, c'était si fin! Tu sais, moi, je t'en compte plus! Ben, c'est ça! Monsieur est frustré! Je te dis que des fois, toi, là, t'es jeune de caractère! Wow! Oh! Bravo! Même si vous craquez pour vos enfants, vous mordez dans la vie pleinement. Voici l'Alero, équipé du système Action-Réponse pour mordre à la route en toute liberté. L'Alero de Halls-Montville, laissez l'ordinaire derrière. Regarde-le donc. C'est un amateur, ce gars-là. Tu vois, là? Comment t'as deviné? Les bottes, c'était pas des Terra Walls-Siders. Terra Walls-Siders, le choix des professionnels. Pour jouer à ce que vous aimez, faites un saut dans le futur et vous trouverez chez Future Shop en grande primeur maintenant PlayStation 2. Et obtenez les meilleurs jeux pour PlayStation 2 chez Future Shop. Le choix numéro 1 au pays pour les jeux. Aussi, participez pour gagner un des quatre systèmes PS2 et 20 jeux gratuits avec le jeu questionnaire des suprêmes joueurs de Future Shop. Voyez le concours en ligne jusqu'au 30 octobre. Pourquoi payer plus pour vos jeux? Future Shop, le deuxième risque que votre futur vous réserve. Ouais, ben dis-moi ce que tu viens faire ici si tu ne crois pas à la sortie de Blair. J'ai trouvé que le film était cool. Cet automne, juste à temps pour l'Halloween. La sortie de Blair est de retour. Par l'air, le feu, la terre et la mer, Persephone, je t'aime. Par l'air, le feu, la terre et la mer, Persephone, je t'aime. Par l'air, le feu, la terre et la mer. Bon, on va ouvrir, Dominique. Ben, de chance, tu me l'as dit, hein, mais on allait jouer au bowling, moi, là. Oui, il faut pas qu'il est un peu grand de passer l'Halloween, toi, là. Mes jeunes sont où? Ah, Marcel! Ah, ben la dernière fois que je les ai vus, là, ils étaient en train de me sacrer une volée avec six autres jeunes. Ça, c'est mes enfants! Ouais, on sent qu'ils retiennent de leur mère, vous savez, hein, ouais. Mais là, là, tu les as laissés tout seuls sur la surveillance, là? Ben, j'ai ben de la misère, moi, à me surveiller pis à me sauver en même temps, voilà. Si jamais il aurait arrivé quoi que ce soit, moi, t'as prouvé que la violence, c'est pas juste des femmes, OK? Et là, t'es chassé que j'aille gagner mon concours de levage de barouette, parce que j'suis une bonne mère! Bon, ben, voyons, moi, faut que j'aille changer de différentiel, si je me suis là! Ouais, la gardienne, elle s'est fait parler! Ben, voyons, qui, c'est encore? Oui, bonjour! Je suis une sociable, pis j'aimerais avoir des bonbons, mais y'a personne qui peut m'en donner, ils disent que j'suis trop vieux. Ah, ouais, mais pour ça, il va falloir que tu nous fasses quelque chose, là! Je vais te dire que c'est Marcel Sabourin, c'est pas grave, il faut qu'il nous fasse quelque chose pareille, une chanson, une continue, pas de quoi! Ah, une histoire? Oui, oui, oui! Non, mais elle est pas impurante, mon histoire, par exemple. Ah, non? Elle est pas impurante, elle est pas drôle, mais elle est vraie, cependant. Y'a du contenu. Venez nous compter ça? Ouais, allez voir ça. Parce qu'il s'agit, dans mon histoire, il s'agit de Marceline, ma petite cousine, qui était orpheline. Elle vivait dans un grand pays, Marceline. Dans un grand pays où tout le monde était malheureux, hein? Pis y'avait une grosse rivière dangereuse. Et pis de l'autre bord de la grosse rivière, y'avait un autre pays, où tout le monde était heureux. Alors, Marceline était pas belle, elle voulait pas prendre toute vie dans le pays où tout le monde était malheureux. Elle dit, je vais traverser de l'autre bord. Ouais, mais comment elle? La rivière était dangereuse. Elle avait un grand canot d'écorce. Un immense canot que son père lui avait donné. Et devant le canot, y'avait un aigle royal qui était dessiné. Alors, c'est dit, tiens, on va prendre mon canot, on va traverser la rivière avec. Elle se rend à la rivière. Mais, mais là, c'était le jour de l'Halloween. En regardant tout. Ah, à voir. Une belle grosse citrouille. Alors, elle prend la citrouille. Pis elle lui trace un petit visage, là, des beaux grands triangles. Elle dit, ça va me porter chance. Elle met son canot à l'eau. Elle prend sa citrouille. Et puis là, elle est rapide, toutes sortes d'aventures. Pis elle traverse la rivière dangereuse. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. C'est ce qui nous intéresse, c'est quand elle est rendue de l'autre côté. Elle arrive de l'autre côté. Et elle regarde. Et là, il y a une immense montagne. Elle se dit, bon ben, elle prend son canot. Elle fait du portage. Elle essaie de grimper, de grimper. Mais le canot est lourd. Et puis tellement lourd qu'à un moment donné, épuisé, elle s'endort. Pis elle rêve. Elle rêve que son canot est de plus en plus lourd en grimper la montagne. Ça devient comme une pierre. Ça devient comme un rocher. Un énorme rocher qui l'écrase, la pauvre petite marcerine. Et puis l'aigle qui est dessinée, c'est devant le canot, hein, à la proue. Et bien tout à coup, il s'envole. Avec ses grandes ailes noires. Et puis il se change en un vautour qui se met. Tourne, mire, aillé. En haut dans le ciel. Et regardez la petite marceline. Il va fondre dessus parce que c'est sa proie prochaine, ça, la petite marceline. Elle se réveille. Elle dit quel cauchemar. Oh, il fait nuit. Elle se met le canot sur l'épaule. Et puis elle dit, allons-y. Oh, mais là, le canot n'est tellement lourd. Elle s'assoit. Elle est toute découragée. C'est la nuit. Elle ne voit plus rien. Il se met dans un petit poids. Une petite poids dans la nuit. Mais qui est-ce qui me parle? Elle se retourne. Elle ne voit rien. Elle ne voit rien. Ah, d'un coup, une nuée. Une nuée. Jaune-orange. C'était la citrouille qui était toute comme illuminée en dedans. Puis c'est comme si elle était vivante. Puis qu'il lui parlait. Elle s'approche l'oreille. La citrouille lui dit, ah, t'as rien compris. T'as rien compris à quoi, tu marceline? T'as rien compris à ton rêve. Mais comment ça? Oui, c'est un con. Je pense que je ne veux rien comprendre non plus. Ah non, c'est pas ça. Tu veux te rendre de l'autre côté de la montagne? Non, oui, je veux me rendre pour voir le grand pays où tout le monde est heureux. Eh bien, la rivière, elle est où? Elle est là, la rivière, tu parles. Oui, mais là, devant ou là, derrière? Elle est là, derrière. C'est ça. T'avais besoin de ton canot pour traverser la rivière. Maintenant, est-ce que t'en as besoin pour grimper la montagne? Marceline a dit, non, 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 dans la nuit. Et au petit matin, a dit, oui, oui. À fond, là. Petit adieu, mon canot, mon beau trésor. Puis elle s'en va. Mais elle était tellement légère qu'elle se met à voler jusqu'au-dessus de la montagne et elle voit le grand pays où tout le monde est heureux. Mon histoire est finie, donnez-moi les bonbons. En tout cas, je trouve ça niaiseux avoir peur le soir de l'Halloween. C'est des histoires de grand-mère, ça. C'est pas niaiseux, là. C'est des histoires qui datent de très longtemps. Bien, c'est ça. Ça fait longtemps que c'est niaiseux. En tout cas, dis ce que tu voudras, là. Mais l'imaginaire, des fois, ça déforme la réalité. Oui, la boisson aussi. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est peut-être une panne d'électricité, là, Dominique. Ou bien, un esprit vengeur qui vient prendre nos armes pour l'amener en enfer. Panique pas, là, tu sais. Hé, c'est quoi ce bruit-là? Quel bruit? Chut! Ça, c'est toi qui respires. Ah, bien oui, attention. Ah, puis ce bruit-là, c'est quoi? Ça, c'est moi qui te gère, là. Hé, Martin, Martin, il y a des mains qui pointent mes pieds. Des mains chaudes. Il pointe mes pieds. Hé, non, mais qu'est-ce que c'est qu'on va devenir? Probablement que Marcel, elle va venir avec une cible. Elle va nous couper en rondelles. Hé, niaise pas, man. Elle est bien capable de faire ça, hein? Pas de toi, là, tu sais. Bon, niaise pas, là, tu sais. Ah! Hé, niaise pas, je n'ai plus pas ça, là! Je suis juste venu remettre le brinqueur, là. Mon plus jeune, c'est poigné les bras dans sa piste de course. Vas-y. Hé, tu parles d'une place, mais tu as un panneau électrique, toi. Hé, regarde la robe. Mais vous n'avez pas peur dans le noir, vous, Marcel? Peur dans le noir? Prends-tu pour une moumoine? Oui, puis il monte en dessous du lit, puis ces affaires-là. Qu'est-ce qu'il monte en dessous du lit? C'est moi qui te couche en dessous de mon lit. Bon, ben, je vais aller déprendre mon plus jeune, là. Il doit être bien soudé. Tu sais, sa piste de course, ça remarche sous le 220. 200 piastres pour le costume le plus lait dans les concours. Tu veux que tu perdes toutes tes dents, toi, puis pas dans les concours? C'est un peu, là, là. Faut que toi, là, je peux te donner la moitié de mon prix, c'est-tu? Toi, tu as besoin d'avoir signé ta carte d'organe. Parce que les bons moments ne viennent jamais seuls. Place au meilleur endroit, au coeur de Saint-Jérôme. Pour bien manger, pour bouger, pour s'amuser, rendez-vous au vieux chaque resto-bar et boîte à chansons avec les meilleurs chansonniers-animateurs du Québec. Le choix du centre-ville de Saint-Jérôme, sorti 43 de l'autoroute 15. Vous voulez danser, vous éclater? Le vieux chaque discothèque vous attend. Pour une soirée disco électrisante, le chic disco-bar, c'est l'endroit par excellence. Le choix du centre-ville de Saint-Jérôme. C'est tellement plus simple quand c'est clair. Clarica, Société d'investissement et d'assurance de personnes. L'Oréal Kid! Shampoing L'Oréal Kid! Adieu les larmes! Je peux ouvrir les yeux! L'Oréal Kid! Il démêle les nœuds! L'Oréal Kid! Et rend les cheveux brillants! Shampoing L'Oréal Kid! Et le nouveau démêle-nœud L'Oréal Kid! L'Oréal Kid! 1, 2, 3, c'est facile! Il démêle les nœuds! L'Oréal Kid! Plus le haut! Le nouveau démêle-nœud de L'Oréal Kid! 1, 2, 3, c'est facile! Russ Richards avait besoin d'un coup de pouce. Allez, Russ, ça va bientôt s'améliorer. Ce qu'il reçut... On va être millionnaires! C'est beaucoup d'argent. Je suis Rockerfeller! Je suis à Broadway! Je danse... Et bien plus d'amis qu'il n'aurait imaginé. Je veux juste la moitié. Trouve-moi le fric. John Travolta. Lisa Kudrow. Parce que mon église a vraiment besoin d'une fournaise neuve. Oh, ben ça, ça fait du bien. C'est comment dire, un rafraîchissant. Combinaison gagnante. Et avec le reste, je voudrais ouvrir une librairie érotique. Et le vendredi 27 octobre, dans les cinémas. Qui n'a pas rêvé un jour de vivre la vie de star? La vie avec un grand V. Vous savez, ces grands artistes comme par exemple Cher, Pierce Brosman, Sharon Stone, Pamela Anderson. C'est sûr qu'on peut les envier pour certaines choses. Mais ce n'est pas de tout repos ces vies-là. C'est des vies quand même assez étourdissantes. Et ce soir, vous TQS vous présente. Vous allez voir tout un spécial, la rançon de la gloire. Vous allez voir ses vedettes pourchassées par des paparazis. Et vous allez voir que finalement, ce n'est pas de tout repos. Non, mais on l'a tue, la maudite soirée plate hier. Hé, on va se reprendre l'année prochaine, hein. Mais juste toi et puis moi. Fous sens les enfants, Marcel. Regarde, il n'est pas fin. Ils ont tous plié ta petite antenne, là. Excuse-moi, à qui tu parles, là? Ah, je parlais tout haut dans ma tête, moi. Hé, je te dis que Marcel n'était pas de bonne humeur après Gontran hier, hein. J'ai l'impression qu'elle n'a jamais été de bonne humeur dans la vie, elle. Oui, mais je pense qu'elle n'avait pas fait exprès. Hé, je pense à ça. Ce sont où les bonbons qu'on avait pour les jeunes hier? Ah, il n'en reste plus. Il n'en est passé tant que ça. Non, pas tant que ça, là. C'est juste que j'avais faim, puis là, j'avais un petit creux, puis j'en ai mangé une coupe, là. Là, t'as mangé deux livres de bonbons. Hé, je peux bien, mais aide-moi. Écoute bien, là, je pensais que tu ramènerais plus de stock que ça, là. Ah, oui, c'est quand je pense à la famine dans le monde, là, que je me rends compte que je reste peut-être avec une des causes, moi, là, là. Le fond de bien que des bonbons, c'est pas bon pour la santé, fait que c'est correct de même. Merci, maître Tarezo, mais j'aurais pu survivre, hein. Ah, salut, l'utile. Salut. Salut, le dedu. Hé, Piontran, comment ça s'est passé, ta soirée avec Marcel? Ah, ben, j'ai jamais eu maille au coup de même avant, moi. Hé, je te regarde, là. Putain, es-tu de mauvaise humeur ou t'as des plaies de lit dans la face? Non, je suis de mauvaise humeur parce que Martin, il a tout mangé les bonbons. Hé, moi, je pourrais t'avoir ça, moi, des candies, si tu vois, dans le pas cher. Ah, oui? Ah, oui, oui, moi, j'ai des contacts de même dans le monde du lendemain de l'Halloween, moi. Es-tu sérieux? Ah, oui, oui. À combien tu me ferais ça? Moi, je te ferais ça 200 piastres. 200 piastres? Ouais. 200 piastres pour des bonbons? T'es-tu tombé sur la tête, là? Ben, non, non, même temps, il arrive, là, temps. T'as ma... Back up! Back up! Ben, oui! Back up! Sharon Stone, Michael Jackson et Pamela Anderson envoient promener les paparazzi. C'est la rançon de la gloire après la pause. C'est la rançon de la gloire après la pause.